Musique de générique 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 Si jamais la partie recrutement ne vous intéresse pas au niveau des vidéos, vous pouvez skip au petit nombre qui s'affiche juste là, je vous mets le temps, ici vous pouvez skip pour commencer directement à l'étape 2 où on va parler du script des vidéos. Mais là du coup, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez skipper la partie. Pour recruter, il est important d'avoir certains critères parce que vous ne pouvez pas recruter n'importe qui sous prétexte que la voix colle. C'est hyper important pour la suite de l'histoire que certains critères soient remplis. Pour moi, un des critères les plus importants, c'est d'avoir un réseau social en commun. Je vous conseille personnellement d'utiliser Discord, c'est ce qu'il y a pour moi le plus pratique. Mais Instagram, ça va marcher aussi, mais vous allez voir pourquoi j'ai dit Discord. Un réseau social en commun. Il est important d'avoir un réseau social en commun afin de pouvoir discuter entre les membres. C'est là où vous allez donner les instructions, c'est là où les membres discutent entre eux car il est important que les membres discutent entre eux. En dehors de tout ce qui est travail, c'est important d'avoir une bonne ambiance. Je sais par exemple avec l'armée otaku, on ne discute régulièrement même pas sur le travail. Et je pense que c'est important d'avoir une bonne ambiance avec toute l'équipe. Je pense que c'est quelque chose de très important pour que les gens restent accrochés au fur et au fur et à mesure, les gens oublient leur travail entre guillemets. Pourquoi moi je conseille Discord ? Tu peux envoyer des photos et des vidéos que tu peux télécharger, pas sur Instagram. Pour que du coup, vous puissiez envoyer les scripts et les informations directement. Deuxième chose, c'est la qualité du micro pour les doubleurs. La qualité du micro, c'est quelque chose d'important. Ça permet de s'immerger dans l'histoire. Si on a besoin de grésillement, ce genre de choses, on va avoir du mal à être plongé dans l'histoire. Ça va faire beaucoup moins réaliste alors que si on a une bonne qualité du micro, ça sera plus facile de s'immerger dans l'histoire. Ensuite, la disponibilité, c'est hyper important. S'ils sont sûrs de pouvoir rendre en temps et en heure, dans leur voie, leur travail, tout ce qu'ils doivent faire, il faut être sûr que ce soit une team réactive, souvent présente, qui lit souvent les messages de chat. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau des critères que je conseille. Du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout sur ce qui a été le recrutement des personnes, avec le critère que je propose, le fait qu'ils font une bonne entente et que tout le monde fasse son travail en temps et en heure. Et que malgré le fait qu'ils puissent avoir une très très bonne ambiance, avoir du fun, etc., etc., il faut quand même savoir les traces et faire et savoir bien chacun faire le travail qu'ils doivent faire. On va du coup tout de suite maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape est donc le script. C'est quelque chose qui, pour une série doublée, en tout cas, est hyper important. Généralement, vous n'êtes pas obligé de le faire pour les autres vidéos, mais pour les séries doublées, c'est genre obligatoire. Vous devez absolument avoir un script pour les autres personnes. De quoi on a besoin d'un script ? D'abord, moi, en haut, ce que je fais généralement, c'est que je marque le nom des personnes, en tout cas leur piste de Discord, ainsi que le personnage qu'ils jouent. Je trouve que c'est bien pour que tout le monde puisse se repérer. Par exemple, Brooklyn, c'est donc la doubleuse de Fuyuko. Brooklyn égale 2 points, Fuyuko. Et je fais ça donc avec tous les personnages. Généralement, ils savent déjà leur rôle, mais je pense que c'est mieux quand même de préciser, surtout pour la doubleuse qui fait les personnages secondaires, qui donc, elle fait tous les personnages secondaires, tout ce qu'il va y avoir, en tout cas tous les féminins. Puis aussi, ce qu'on peut faire généralement, c'est utiliser un code couleur. Je trouve personnellement que mettre un code couleur, ça peut aider. Personnellement, je ne le fais pas, parce que je pense qu'après, c'est trop brouillon. Mais je conseille surtout pour les personnes qui ont du mal à se repérer. Du coup, par exemple, là, j'ai noté tout le monde. Donc, toutes les deux bluses. Par exemple, je sais que Fuyuko, sa couleur, c'est le rose. Donc, je sélectionne tout. Je mets sa couleur en rose, en foncé, pour qu'on puisse voir. C'est important d'utiliser les couleurs en foncé. Et du coup, ensuite, tous les textes de Fuyuko. Par exemple, là, je marque Fuyuko, bonjour, par exemple. Et bien du coup, tous ces textes, je les mets de la couleur qui a été utilisée là. Et en allaitement, je pense que ça peut aider les personnes qui ont du mal. Personnellement, je n'en ai pas besoin. Et moi non plus, dans ma team, on ne s'en sert pas. Mais du coup, si vous en avez besoin, vous pouvez bien sûr faire ça. Ensuite, une chose qui est importante, je trouve, dans le script pour les séries doublées, c'est que les doubleurs ne voient pas les scripts. Les doubleurs ne voient pas ce qui se passe. Ils voient que ce qui est écrit sur le script. Et c'est hyper important de prendre ça en compte. Par exemple, Fuyuko entre dans la pièce. On marque. Généralement, je mets en gras Fuyuko entre dans la pièce, tout simplement. Je marque ce qu'il se passe. pour que les doubleurs sachent ce qu'il se passe à ce moment-là. Ensuite, deuxième chose. Là, on va faire parler genre... Ah oui ! Qui donc, ça coule à contourner, c'est le rouge. Et par exemple, quand on veut mettre une certaine émotion sur le personnage qui parle, là, on le précise. Par exemple, là, pareil, je mets en gras. Par exemple, elle est contente de voir Fuyuko. Du coup, je le précise. Ou ensuite, je peux lui faire dire sa phrase. Ça permet de savoir quelle intonation le doubleur doit prendre quand il parle, quand il dit sa réplique. Ce qu'on peut aussi utiliser, et que j'utilise pas mal, sont des petits émojis, comme ça, ou comme ça, en fait. Ça permet aussi d'aider à l'attention. Mais ce qui est très, très important, c'est vraiment ces petits textes-là. Ça permet vraiment au doubleur de savoir comment il doit dire certaines choses. Parce qu'entre ça et ça, il y a une très, très grande différence. Et vraiment, le truc, c'est que le doubleur, en fait, ne peut pas savoir ça. Si on ne le dit pas, le doubleur ne sait pas. C'est pour ça qu'il est très, très important de préciser au doubleur comment il va dire leur texte. C'est pour moi la base pour que la voix soit cohérente avec la scène qu'il se produit. Ensuite, chose importante, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de mettre du mouvement. C'est pas parce que c'est surtout... C'est pas parce que dans le script, ce qui va surtout se passer, c'est parler, parce que c'est une série doublée, qu'il ne peut pas y avoir de mouvement. On va prendre là, par exemple, Arou. Sa couleur, c'est le bleu. Je le mets en bleu. Imaginons qu'elle était à l'autre bout de la pièce. Avance. Vers Fuyoko. Ça donne du mouvement. Et c'est pas parce que les personnages parlent qu'ils ne peuvent pas bouger en même temps. C'est généralement quelque chose qu'on oublie, en fait, parce que sur le script, c'est surtout du parler. Et généralement, on oublie, en fait, de donner du mouvement à la scène. Je le sais parce que moi-même, j'oublie de donner du mouvement à la scène dans ma série. Et c'est pour ça que je vais vraiment essayer d'améliorer à chaque épisode pour que ce soit de mieux en mieux. C'est important, en fait, de... Malgré le fait que ce soit que parler, que ça paraisse que parler, de donner du mouvement, que ce soit pas juste des personnages qui soient là, sans bouger, et qui parlent. C'est important pour la dynamique. Et dernier conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire des choses dans le background. Par exemple, on peut dire, Otaru et Kaori rangent des livres dans le fond. La scène a beau être focalisée sur une situation, il peut évidemment se passer des choses derrière, car dans la vie de tous les jours, la vie ne se met pas en pause pendant que nous, on parle. Ce qui fait que ça rend le tout plus vivant. Et c'est hyper important pour moi d'avoir une série vivante. Je sais que c'est quelque chose que je ne fais pas tout le temps, il faut vraiment que je me meilleure là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Du coup, voilà. C'est tout pour mes conseils au niveau du script. On passe maintenant à la troisième étape. Maintenant, on se retrouve pour la troisième étape de quand je fais mes épisodes de MyScript Otaku Club. C'est donc d'envoyer le script aux doubleuses. Donc là, j'ai utilisé le script qu'on a écrit dans la partie précédente. Donc c'est bien évident à cette thèse et je n'ai pas réellement l'envoyé puisque ce n'est pas un vrai script, c'est juste pour la vidéo. Voilà. Bonjour, c'est le script de l'usure 3. Arrobas everyone. C'est important pour moi de dire arrobas everyone pour que du coup, ça évite qu'il y ait des gens qui, du coup, au final, ne se rendent pas compte et qui n'ont pas vu l'information. Ça arrive. Du coup, vous vous mettez arrobas everyone, tout le monde reçoit la notification. Donc vous avez jusqu'au 14 mars. C'est une date aléatoire, bien sûr. Il est important de donner une deadline parce que sinon, après, les doubleuses risquent d'oublier le fait que il faut rendre les billes. Elles savent quand elles en rentrent. Elles s'organisent. Et c'est mieux, honnêtement, pour tout le monde. Et donc, vous l'avez en ODT et en PDF. ODT, c'est donc le format de base qu'on a quand on sort d'OpenOffice. Et en PDF, je pense que vous connaissez tous le PDF, c'est le format que tout le monde peut ouvrir. Et c'est hyper important de mettre dans ce format car sinon, ceux qui sont sur téléphone, généralement, ne peuvent pas ouvrir en ODT. Donc, comment convertir en PDF ? Ça, vous pouvez directement exporter en PDF de votre logiciel d'écriture. Moi, personnellement, avec OpenOffice, je ne peux pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais donc sur Google. Je vais sur un site de conversion. Là, j'utilise conversion. De conversion de ODT en PDF ou de Word en PDF, comme vous le voulez. Je convertis et ensuite, du coup, je peux télécharger mon script en PDF pour que, du coup, comme vous le voyez ici, le script soit disponible en PDF et que, donc, voilà, vous pouvez voir le script en PDF et, du coup, tout le monde peut le lire. On va donc maintenant passer à la partie 4 qui est donc le rangement quand vous avez reçu vos lignes. Moi, je trouve ça hyper important de s'organiser pour ensuite le montage. Là, moi, là, je suis sur PC parce que je fais la série sur PC mais ça marche aussi sur téléphone. Après, c'est plus compliqué de s'organiser sur téléphone, je pense. Tu ne peux pas vraiment faire tout ce système de dossier, etc., etc. Mais là, du coup, je vais vous montrer comment moi, je fais personnellement sur PC. Même si je fais un système de mes vidéos sur téléphone, mais du coup, c'est moins organisé, entre guillemets. Là, comme vous le voyez, j'ai toutes mes icônes très bien. Là, on va aller dans Projet. C'est donc là qu'il y a tous mes projets de vidéo. On va donc aller dans Vidéo, Fond pour Vidéo, My Secret de Taku Kula, parce que c'est là que ça commence à nous intéresser. On va donc faire par épisode. Épisode 1, son dossier. Épisode 2, son dossier, etc., etc. On va donc, par exemple, aller dans l'épisode 1. Il y a donc les backgrounds. Donc, tout ce qui est couloir, salle de club, etc., etc. Tout ça dans un dossier. Projet. Donc, ça aussi, c'est mes projets Filmora, car je montage sur Wondershare Filmora 9. Et donc, le projet, je le mets à l'intérieur. Screen. Donc, tout ce qui est les captures d'écran. Comme vous voyez, je l'utilise personnellement sur fond vert, car je mets tout avec le background personnalisé. Le script, à l'intérieur, en ODT et en PDF. Et là, les voix. Et donc, pour ranger les voix. Comment je range les voix ? Par personnage. Donc là, par exemple, Aoi, Secrets, Fouille du Côte d'Extra, etc. Donc, chaque voix a son dossier. On va, par exemple, aller dans les dossiers d'Aoi. Ici, on voit que j'ai renommé ce qu'elle a dit sur le dossier, pour du coup, savoir quelle réplique est la. J'ai fait ça pour chacune des répliques de chacun des personnages. Et c'est comme ça que je range. Pour moi, c'est hyper important de tout ranger pour être sûr de ne pas se perdre et de ne pas perdre les éléments, car c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Je le sais. Et du coup, pour moi, c'est important de tout ranger. Et puis, honnêtement, je trouve ça beau après qu'on s'est rangé. Quand la vidéo est finie, ici, elle est juste ici et prête à poster. On passe du coup, maintenant, à la partie 5. On passe donc à la partie 5, qui est donc les screens et enregistrements. Donc, pour ça, on va tout simplement sur les petits clubs, ici. Et là, vous connaissez les boys. On prend les personnages, on les fait bouger. Vous connaissez, vous connaissez. Je pense que là, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur cette partie. À part faire bien attention de ne pas faire que les personnages aient tout le temps la même expression, du coup. Bien faire attention à ce que tout le monde réagisse tout le temps aux différentes choses, soit c'est naturel. Et du coup, moi, par exemple, j'utilise là un fond vert. Mais, bien évidemment, si vous n'utilisez pas de fond vert, et bien, tout simplement, vous mettez le fond que vous désirez. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de bien penser à mettre des props si vous utilisez un fond. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de bien penser à mettre des props pour donner vraiment un côté vivant. Et aussi à mettre des personnages en fond. Par exemple, quand quelqu'un passe dans un couloir ou dans la rue. Bien mettre des personnages secondaires pour donner, pareil, un côté vivant à la série. Ce genre de choses. Aussi, bien penser à utiliser quelque chose que, généralement, on n'utilise pas beaucoup. Donc, les foregrounds. Donc, par exemple, si ça se passe à la télé, vous avez ça. Et tout ce qui est fenêtres, cinéma. Il peut pleuvoir, neiger, avoir des nuages. Tout ça, je pense qu'on les utilise vraiment très très pomme et que c'est vraiment une option super cool. Et donc, je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas trop à cause des fonds verts. Vraiment, si vous utilisez des gâchaclombes normales, je vous conseille vraiment d'utiliser les foregrounds, ce qui vraiment donne un côté vraiment différent à la série. Voilà. Et ensuite, du coup, la dernière partie, c'est donc le montage. Du coup, là, pour le montage, je n'ai pas vraiment monté une vidéo parce que chacun a sa manière de monter et que c'est très différent. Mais donc, ce que je vous conseille, c'est de faire attention à ce que les animations de marche ne soient pas trop longues. Faire bien attention à ce que le son des voix soit assez fort et que le son de fond ne soit pas trop fort. Faire attention à ce que tout s'arrête bien au bon moment, qu'il n'y ait pas des voix qui soient plus fortes que d'autres. Sauf si c'est fait exprès pour y faire, par exemple, quelqu'un parle d'une autre pièce. Et c'est à peu près tous mes conseils que je puisse donner pour le montage. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je sais, c'est particulier. Je ne sais pas si ça va vous plaire, les vidéos comme ça, avec le modèle véroïde de Renalia. Mais j'espère quand même que vous aimerez bien. Moi, j'aime bien. Je trouve ça pratique et plus dynamique. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre. Du moins, j'essaierai d'y répondre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ne vous en faites pas. Les réponses à la FAQ arrivent bientôt. On se retrouve prochainement du coup. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501